La technique, en particulier son père, avait la maîtrise des couleurs et l'impression du bleu sur fond blanc. Ça, ça vaut de l'or. C'est pour ça qu'on lui court après. Mais, capital risqueur, on va quand même essayer de savoir un peu où on met les pieds. Du côté des... Alors, je ne sais pas si vous le mettrez dans la colonne des plus ou des moins, mais il est d'origine germanique. Ça veut dire qu'il a un accent scherpanique. Ça peut faire sourire. Mais, plus sérieusement, ça veut dire qu'il ne maîtrise pas la langue comme un français la maîtriserait. Il a quand même passé déjà des années à Paris, mais les nuances de la langue vont lui échapper. Et puis, les usages du pays, alors là, c'est pour ça que j'ai imaginé dans mon roman qui s'appelle « Le neveu de la démoirelle ». Vous allez comprendre pourquoi. J'ai imaginé un personnage pour le guider. Voilà, du côté de Christophe-Philippe Oberkamp, plus... et moi. Alors, facteurs externes, merci. Merci. Du côté des facteurs externes, alors, d'abord, il y a ces grands circuits d'approvisionnement qui reposent sur le commerce triangulaire, donc sur l'esclavage, et la révolution va se charger d'apporter une réponse à la question de l'esclavage. Néanmoins, s'approvisionner via la compagnie des Indes ou via des circuits compliqués, il y avait des risques quand même quand on était capitaliste. D'ailleurs, j'ai pensé à un jeu de mots, Christophe-Philippe Oberkamp, ça fait « Capitaliste, protestant, opportuniste ». Pour retenir, vous donnez l'essentiel en trois lettres. Et en plus, ce sont ses initiales. Donc, il y a un facteur de risque, attention si on est investisseur, le capital risqueur. Facteurs favorables externes. Et on aura fini le tableau. Donc, on pourra aller chercher Oberkamp, l'amener ici. Facteurs externes favorables, il y en a un, c'est le balancier qui va revenir dans le sens de l'autorisation. Et il en est question dans ces années-là, 1759. Il en est vraiment question. Donc, puisque le climat du commerce a changé, ça suscite des appétits, des convoitises, et surtout, si on est bon dans le lobbying, on va avoir le premier l'information. Il se trouve que dans les associés qui approchent Oberkamp, ils sont proches de la cour de Versailles, Louis XV, et donc, ils ont le vent de ce changement de législation. C'est le moment, ou jamais, pour investir. Et voilà, donc, on va pouvoir accueillir à Jouy, tout près, tout près de ce musée, dans l'hyper-centre, une maison qui est face à la mairie, face aussi au domaine du Montserre. Christophe-Philippe Oberkamp va s'installer, 1759. C'est la première année, enfin, l'année, pardon, de sortie de sa première toile. Alors, symboliquement, j'en avais amené une, mais elle a disparu, c'est pas grave, il y en a partout ici, sur le parc, oui, il y en a partout. Oui, Maison du Pont-de-Pierre, qui est l'actuelle école de musique. C'est vraiment là où il a vécu et travaillé. Sa priorité, c'était quand même le travail. Ensuite, il s'est beaucoup répandu sur le territoire. Il y a une photo en bas, qui est d'ailleurs celle de la couverture du livre. Il y a une photo en bas, où vous verrez tout l'espace occupé par la manufacture. Alors, cette manufacture a traversé les époques. En particulier, elle a traversé la Révolution, ce qui n'était pas chose facile, mais le côté opportuniste, c'est le haut de Christophe-Philippe Oberkamp, fait que il a été malin. Il a réussi et il rencontrera aussi bien Marie-Antoinette que Napoléon. Donc, ça s'est bien passé. Pourquoi ça s'est bien passé ? J'imagine que je n'y étais pas, bien sûr, mais j'avais, moi, animé un café littéraire à l'origine du livre, si vous voulez, un café littéraire auquel avait participé le groupe de recherche historique. Bien sûr, j'avais ma propre documentation et un désir de faire un travail littéraire. Donc, mon personnage, Abel Morel, fait écho au groupe des libéraux de l'époque du XVIIIe. On a parlé du... On a parlé de Voltaire, Rousseau, d'Hydrault, il faut pas se situer. Donc, ça, c'est le courant des Lumières, le courant des philosophes. Mais vous aviez aussi des économistes et, parmi eux, des économistes libéraux. Je peux citer Gournay, parce que c'était lui qui dirigeait le bureau du commerce. Donc, parmi ceux qui ont pris la plume pour écrire et argumenter en faveur de la liberté du commerce, pendant cette période qu'on appelait la querelle des toiles peintes, eh bien, vous aviez un abbé Morellet. Donc, j'ai coupé son nom, parce que c'est un roman. Donc, Oberkampf s'appelle Oberkampf, Oberkampf, et Morellet s'appelle Morellet. À partir de là, je l'ai fait circuler dans le royaume, visiter d'autres manufactures, et, également, je l'ai fait rencontrer des inspecteurs des manufactures. Alors, ces gens-là, si on veut, si on veut, en forçant le trait, sont les lointains ancêtres des inspecteurs du travail. à ceci près qu'ils protégeaient les consommateurs et non pas les salariés. Le ministère du Travail, c'est 1906, l'inspection du travail, 1892, là, on parle d'avant la révolution. Donc, inspecteurs des manufactures qui étaient aussi des propagateurs du progrès. Et donc, toutes ces idées-là, vous les retrouverez dans ce roman. Alors, c'était mon premier, 2003, j'en ai écrit d'autres depuis, jusqu'à la période de la pandémie qui m'a permis, qui m'a permis, qui m'a poussé, étant donné qu'on avait du mal à regarder devant soi, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi, j'ai plutôt été amené à me tourner en arrière et j'ai écrit un récit, ce qu'on appelle un récit de filiation, c'est-à-dire revenir sur l'enfance, les parents. Mes deux parents étaient enseignants, donc j'ai eu à cœur de découvrir l'entreprise. C'est peut-être aussi pour ça que je me suis intéressé de près à la manufacture, sous tous ses aspects. Voilà ce qu'est un récit de filiation. et bien évidemment, il y a la partie où on se construit et on se construit, moi j'aime bien dire qu'on est juché sur les épaules de ses parents. Alors, j'ai perdu ma mère, c'est pour ça aussi que j'ai eu à cœur de retracer son parcours, qui passe en particulier par l'Ariège. On a eu l'occasion tout à l'heure avec Catherine de parler de l'Ariège et on en reparlera cet après-midi. Donc, une fois qu'on est, qu'on s'est construit, qu'on a ses fondements, on va pouvoir jouer sa partition. C'est aussi ce que je raconte dans ses souvenirs, dans cet itinéraire d'un fils d'enseignants, également chez l'Armatan. Pour la petite histoire, vous avez là une réédition 2010 du livre avec lequel j'ai remonté la bièvre jusqu'à Paris en passant par Anthony et on verra parce qu'on verra s'il y a un jour une nouvelle réédition qui serait donc la deuxième. On en parle, mais bon, c'est encore un peu tôt pour vous en dire plus. à votre disposition en fonction des timings pour répondre à des questions ou si vous avez envie de réagir, votre propre rapport à la toile de jouy, ce que vous voulez. Je pense qu'on a d'accord. à la toile de jouy, je pense qu'on a Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada